Avant de commencer, je vous prie de faire ça, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien, faites ça s'il vous plaît, merci. Alors je sais que ça c'est quelque chose de très important que nous vivons chaque jour dans notre vie, on ne peut pas s'en évader, on ne peut pas s'échapper. Les faux amis, pour les connaître il faut se prémunir, il faut s'habiller mentalement, il faut comprendre comment ils fonctionnent, il y en a partout. Croyez-moi vous en avez, ça c'est clair. Mais le plus important ici c'est pas de se retrouver dans une situation choquante où vous vous dites, oh là là je pensais qu'on était amis. Le plus important ici c'est de savoir comment voir de loin déjà, voir venir ce genre d'histoire et surtout savoir comment s'en préserver, comment se garder. Alors quels sont les signes ici, j'ai concorté quelques signes des faux amis. J'en ai eu beaucoup, beaucoup de faux amis, des gens qui prétendent être vos potes mais qui ne sont pas en réalité, qui sont là pour leurs intérêts, si pas pour leurs intérêts, ils sont généralement là pour vous voir tomber. Mais on vous sourit, vous mangez ensemble, vous dînez ensemble, vous dansez ensemble, tout le bazar. Alors quelques signes sans perdre le temps, des faux amis, comment on le reconnait ? Numéro 1, comment reconnaître un faux ami ? Écoutez comment il parle de ses amis. Vous discutez avec une personne qui est votre ami ou qui est presque votre ami, écoutez comment il parle de ses amis. D'accord ? Vous ne rencontrez jamais une personne qui n'a jamais eu d'ami avant. Vous rencontrerez toujours des gens qui ont des problèmes avec d'autres personnes. Écoutez très attentivement. Comment il parle d'eux ? Comment il parle de ses amis, c'est comment il parlera de toi. Ah oui, comment il parle de ses amis, c'est très important. Écoutez aussi comment il parle de ses ennemis, les gens avec qui il est en problème, en difficulté. Les gens avec qui, surtout ceux qui autrefois étaient potes avec lui. Ok ? Ils étaient autrefois potes et avec le temps, bon voilà, les choses ont changé. Ils sont maintenant les amis, les ennemis les plus farouches du monde. Écoutez très attentivement. Ah lui, je l'ai fait ça, je l'ai appris comment s'habiller. Elle d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle peut me dire ? Je l'ai appris comment se maquiller, mais elle m'a trahi, il m'a trahi de chez grave. Ce qu'elle m'a fait, ce n'est pas possible. Je l'ai appris comment acheter des sous-vêtements. C'est moi qui l'ai emmené ici, c'est moi qui l'ai appris à comment se nettoyer. Écoutez très attentivement. Ce n'est pas quelqu'un de bien. On peut avoir des amis, on perd, mais il y a des gens qui sont des gens bien et des gens qui ne sont pas. C'est lui, c'est moi qui l'ai appris comment faire de l'argent. Je l'ai appris. Ce n'est pas nécessaire tout ça. Il faut savoir une chose, bien que l'amitié puisse finir, c'est des choses qui peuvent arriver. Non, des amitiés qu'on mixe, parce que moi je ne pense pas qu'une vraie amitié peut mourir. Je pense que très souvent, on confond les choses. On pense que les correspondants, les adhérents, les gens amicaux, les connaissances sont des amis. Voilà pourquoi on pense avoir perdu d'amis. Un vrai ami, on ne le perde pas. Bon, écoutez très attentivement comment on parle de ses amis ou de ses ennemis. De ses amis actuels et de ceux qui autrefois étaient ennemis. Très important. Ça vous aidera. En bonus, je vous dirais, quand quelqu'un parle négativement de ses amis, ok, et qu'une personne vient vous raconter, il a dit ceci de toi. Pas une personne, ok. Plusieurs personnes te disent, il t'a critiqué en rapport avec ce qui s'est passé, il t'a critiqué en rapport avec l'argent que tu as donné. Il a dit que tu faisais ça pour te vanter, pour qu'on te voie. Il t'a critiqué par rapport à ta tenue vestimentaire. Si ce n'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes qui te disent une chose à son égard, c'est la vérité. Ne restez pas là, vous posez des questions, savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que lui peut me faire ça. Si plusieurs personnes t'ont dit ça et que tu l'as déjà entendu parler négativement de l'autre personne, c'est la vérité. Numéro 2, un faux ami t'exclut des événements qui lui sont importants, d'accord. Je sais que parler avec quelqu'un, discuter, partager ses problèmes, ce n'est pas ça l'amitié. Un faux ami t'exclut. Quand il a des choses importantes à faire, il a des opportunités, des gens nous voient rencontrer, il t'exclut, il ne t'emmène pas. Parce que voilà, peut-être ta tendance, ton allure n'est pas conforme à l'endroit où il va. Il t'exclut. Un vrai ami ne t'exclut pas. Même si tu n'es pas assez pimpant, tu n'es pas assez attirant, tu n'as pas tout ça là. Il essaie de t'adapter à l'événement pour que vous partiez ensemble. Numéro 3, l'amitié c'est aussi une question de qui sera là pour toi au moment le plus dur. L'amitié ce n'est pas quand tout va bien, quand l'argent coule à flot, vous êtes dans une limousine. N'importe qui veut être avec toi dans la limousine, c'est clair. Quand tu gagnes tes combats, quand tu réussis, quand tu fais de l'argent, tout le monde veut être avec toi. Les vrais amis sont ceux-là qui pleurent avec toi au moment difficile. Quand tu as des difficultés, il doit venir à pied d'un endroit à un autre, 10 kilomètres pour toi. Il le ferait, c'est ça un vrai ami. Un vrai ami ne t'abandonne pas. Un faux ami te laisse tomber au moment où tu t'attends le moins. C'est-à-dire au moment où tu as le plus besoin de lui, il t'abandonne. Ah mon cher, j'arrive, 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 il ne vient pas. Il te fait des excuses plus tard. Oh non, au fait, je suis vraiment désolé, il y a eu un truc. Faux ami. Oh écoute, on va se rencontrer, tout ça. Il ne vient pas. Faux ami. Un vrai ami ne fait pas ça. Il te dit, mon cher, là, là, au moment où je suis là, il y a des difficultés qui se présentent. Je ne serai malheureusement pas là. Un faux ami t'abandonne. Numéro 4. Un faux ami dénigre tes réussites. Ça, c'est très important. Un faux ami dénigre tes réussites. Ou essaie de diminuer l'ampleur de tes efforts. Oh, tu as accompli quelque chose de précieux, de peu commun. Il veut te normaliser. Ah bon, lui, à l'époque, il a réussi ça. Mais bon, ça passe. Aujourd'hui, je pense que c'est juste, comme on dit dans un pays, là, le cadavre d'un serpent. Ça continue à faire peur. Mais bon, c'est un cadavre. Ce n'est plus le serpent. Un faux ami diminue tes réussites. Même dans les petites conversations. Il essaie de te montrer qu'est-ce que tu as fait tout à fait normal. Tu as été premier dans ta ligue de peu importe. Tu as été numéro 1 à l'école. Tu as été le monsieur qu'on a choisi dans un milieu parmi plusieurs personnes. Il essaie de diminuer tes accomplissements. Tu n'es pas directeur nécessairement parce que tu es plus intelligent que tout le monde. Tu es directeur seulement parce que ton père connaît le CIO. Voilà pourquoi on t'a engagé. Tu n'as pas été engagé comme journaliste principal parce que tu parles bien ou parce que tu es intelligent. C'est simplement parce que tu t'es vendu un peu. Ou tu es un peu trop gentil. On essaie toujours de diminuer tes compétences, tes capacités, tes accomplissements de vie. Un faux ami est toujours en compétition avec toi. C'est ça l'objectif. Autant il te sourit, vous mangez ensemble, vous riez ensemble. Mais quelque part, il souhaiterait être à ta place. Ou elle souhaiterait. Sans vraiment le dire. Elle veut être toi. Mais bon, devant toi, elle veut dénigrer ce que tu es. Elle veut dénigrer ce que tu es tout en voulant être toi en réalité. Elle est de ceux qui te diront ou diront aux autres personnes qu'il ne faut pas trop la féliciter. Parce qu'elle a son PHD mais il ne faut pas trop la féliciter. Elle va prendre la grosse tête. Faux ami. Faux ami. Il ne faut pas lui dire ça et prendre la grosse tête. Faux ami. Un vrai ami ne fait jamais ça. Un vrai ami te corrige en privé pendant qu'il te défend en public. Même s'il sait que tu as la grosse tête. Cette histoire de grosse tête, vous allez gérer ça entre vous deux. Il t'en parlera. Toi, tu as la grosse tête. Toi, tu te prends pour qui ? Mais devant les gens, c'est lui. C'est à lui qu'il faut parler. C'est lui le plus compétent. C'est elle la plus astucieuse. C'est elle la plus outillée. Il faut parler avec elle. C'est ça un ami. Un faux ami, je ne sais pas. Vous êtes-vous déjà senti fragile ? Vous êtes-vous déjà senti dans une relation fragile avec un ami ? Ce n'est qu'une amitié, mais cette amitié est fragile. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, des choses qu'on ne peut pas faire, une façon de ne pas se tenir. Vous n'êtes pas vous-même, n'est-ce pas ? Ça vous est déjà arrivé. Ce n'est pas une vraie amitié. Parce que dans une vraie amitié, vous êtes vous-même. Vous n'avez pas besoin de parler d'une certaine façon. Comment vous dites ça ? Fignoler français. C'est vrai, c'est pas de l'amitié, c'est de la bêtise. Je dirais, écoute, c'est de la bêtise. S'il faut que tu parles comme ça, pour te sentir en amitié, c'est de la bêtise. C'est bien, il faut élever le standard. Il n'y a pas l'élévation des standards dans la fignolation, au fignolage du français. Ça n'existe pas. Fignoler votre langue maternelle. On va voir. N'importe quoi. Avec un vrai ami, vous n'avez pas besoin de fignoler français pour vous sentir bien. C'est n'importe quoi. Il faut aller fignoler avec des investisseurs, fignoler avec des gens qui vont vous apporter des bénéfices, tout ça. Pas avec une personne à qui vous passez du temps au resto, vous fignolez. Surtout les femmes. Vous venez là, vous regardez, toujours en compétition. Toi, tu es comment ? Elle a épousé qui ? Ah, le gars, en fait, il était déjà marié. Ce n'est pas comme si... C'est incroyable. Elle s'est mariée, mais bon, écoute, on dit que le gars a de l'argent, mais moi, je ne vois rien de spécial. La voiture, c'est toujours la même. Les bijoux, et puis, bon, tout ce qu'elle met là, ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas comme si... Les femmes. Mais, ah, ma chérie, ma copine. Écoutez comment elle parle des autres personnes. Parce que les gens ne sont pas très intelligents. Vous n'en faites pas. Beaucoup de gens ne sont pas très intelligents dans leur bêtise de négativité. Autant ils sont méchants, écoutez comment ils parlent d'autres personnes. C'est comme ça que vous le reconnaissez. Un faux ami te demande de faveur. Quand toi, tu as besoin de lui, il n'est pas là. Ah, mon cher, j'avais de l'argent ici, mais il fallait me dire hier, il fallait me dire hier, vraiment. Hier, quand on était ensemble, pourquoi tu ne m'as pas dit ? J'avais de l'argent. Quand je suis parti juste là, quand tu es en problème. Mais lui, il est toujours là pour demander. Mon cher, je suis en difficulté. Ne m'oublie pas, s'il te plaît. Je compte sur toi. Il t'appelle, ah, mon ami, comment tu vas ? Ah, le premier. Bon, mon cher, je suis un peu en situation ici. J'ai besoin d'un montant là pour payer la maison. Je ne sais pas si tu peux me dépanner. Madame est en difficulté, s'il te plaît, s'il te plaît, si tu peux. Faux ami. Il ne t'appelle que quand il a besoin de quelque chose. Quand il n'a besoin de rien, tu ne le vois pas. C'est souvent ces gens de personnes qui s'intéressent seulement aux gens qui sont plus élevés qu'eux en société. C'est pour ces intérêts-là. Quand tu n'as rien à lui offrir concrètement, c'est-à-dire financièrement, généralement, il n'y a rien. Nouveau 5, je crois. Un faux ami est gentil avec toi. Et regardez quelqu'un quand il est gentil avec toi, quand vous êtes seul. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Quand vous êtes seul, vous êtes très bien. Vous discutez, vous riez, vous êtes très bien. Aussitôt qu'une autre personne s'apporte, là. Son comportement change. Surtout si la personne est une personne de classe, tout ça, grosse voiture, champagne, machin. Il faut dire ça parce que, voilà, en Afrique, on trouve que grosse voiture, champagne, billet, première classe en avion, c'est ça. Bon, bref, il est gentil avec toi quand vous êtes seul, quand vous êtes tous les deux, vous riez comme des connards. Quand une tierce de personne s'apporte, son comportement change. Faux ami. Faux ami parce que peut-être qu'il a un peu honte de toi ou il voudrait être considéré beaucoup mieux que toi. Ou peut-être qu'il a une image complètement différente à l'étranger ou à l'extérieur qu'il cherche à préserver. Et s'associer à toi en ce moment-là, en tout cas au niveau où vous êtes habitué, serait détrimental à son image. Donc son image est plus importante que votre amitié. Faux ami. Tu sais, moi je ne peux pas aller comme ça, je ne peux pas, tu vois, je ne peux pas m'habiller comme ça, je ne peux pas t'y emmener parce que voilà. Faux ami. Un vrai ami va t'adapter, va t'élever à ce niveau-là. Il voudra te voir évoluer, être au même niveau, si pas plus que lui. Et pour les femmes, dans le même cas, les femmes, vous avez une copine certainement qui, quand vous êtes entre vous, elle est bien. Mais aussitôt qu'il y a un homme qui s'approche, son comportement change. Faux ami. N'est-ce pas ? Vous la connaissez, non ? Comment il s'appelle ? Écrivez son nom. Écrivez le nom de la copine. Vous êtes très bien quand vous êtes vous deux. Quand un homme arrive à la table, non, tu vois, écoute, ce n'est pas comme ça. Il commence à te contredire. Pas dans la gentillesse. Il te contredit de façon à te faire passer pour une dévergondée ou une malade ou pas très intelligente. Ces interventions, c'est toujours pour paraître plus grande, plus raffinée, plus expérimentée. J'ai fait Dubaï, tu sais, moi, j'étais à Hong Kong. Je me souviens, tu vois, Patrick. Patrick, écoute, Monica, toi, qu'est-ce que tu racontes, là ? Patrick, je te dis, faux ami. Faux ami. Ce sont celles-là qui se comparent à vous. Elles veulent savoir comment tu fais, comment vous gagnez. Vous savez, il y a beaucoup de gens ici qui sont en compétition sans le savoir. Vous êtes en compétition avec vos amis sans le savoir, que ce soit homme ou femme. Il fait tout. Un ami n'est jamais en compétition avec toi. Un vrai ami ne cherchera jamais à être en compétition avec toi. Tu achètes une grande télévision, il va acheter une télévision plus grande que la tienne. Tu achètes un frigo ou un congélateur ou un réfrigérateur, il va acheter un réfrigérateur beaucoup plus grand que le tien. Faux ami. Tu as une maison bien, il veut chercher une maison beaucoup mieux que toi. Faux ami. Ce n'est pas parce qu'il mérite, il pense que voilà, je veux aussi une maison. Non. Pour lui, je dois faire mieux que lui. Faux ami. Un faux ami ne vient pas te voir. D'ailleurs, c'est ça. Donc, le faux ami veut avoir ce que tu as, mais au mieux. Le faux ami soit bien, mais du moment que tu n'es pas mieux que lui. Ce n'est pas grave. Et si tu es mieux que lui, il va essayer de dégrader, dénigrer tes accomplissements, de faire passer pour un gars. Il n'a rien de spécial. Tout ce qu'il dit là, on connaît ça déjà. Tout ce qu'il fait là, on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'il dit de spécial de nouveau ? Il n'y a rien de nouveau. Bon, ce n'est pas lui qui a commencé les histoires d'entreprise de sécurité. Il y a beaucoup de gens ici qui le font. Moi, je ne vois rien de spécial. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial cette fille ? C'est ça. Faux ami. Pour les femmes, encore une, faux ami, c'est celle qui, quand vous sortez, tu n'es pas très bien, pas très bien habillée, tu as ton, comment vous appelez ça, vos faux cheveux que vous portez là, ça va bouger comme ça. Elle ne te dit rien. Faux ami. Rouge à lèvres ici, elle ne te dit rien. Faux ami. Tu es habillé, genre, genre, le truc, on voit transparence. Faux ami. Il ne faut pas même... Oh, je n'ai pas vu ma chérie, je pensais que n'importe quoi. Elle a vu. Elle a vu. Elle a vu. Pour connaître les gens, retirez-vous. Allez dans votre coin. N'écrivez à personne. Restez calme, patiente et observez. La plupart des cas, vous verrez. Qui essaie de vous chercher ? Qui veut vous trouver ? Qui veut vous parler ? Je ne t'entends pas. Je ne t'ai pas entendu depuis quelques jours. Tu restes calme. Il vient juste que chez toi c'est chercher. Ça, c'est un ami. Qui vient jusqu'à la maison, à domicile te chercher. Ça, c'est un ami. Ah, mon cher, je suis là, je suis là, mais bon, il n'est plus là. N'importe quoi. Merci infiniment les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir.